Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais avant tout remercier tous les membres du comité qui ont déposé des amendements et contribué à enrichir ce rapport. Remercier aussi Dimo et Aliona ainsi que mon expert Antoine Rabin. Nous sommes, chers collègues, à quelques mois de l'installation de la prochaine commission. Plusieurs de nos avis récents vivent à influencer la future feuille de route de la commission. Et il y a du travail devant nous. Le sujet de la mer est par exemple totalement absent du nouveau programme stratégique adopté par le conseil. Cet avis, et surtout la suite qui lui sera réservée par la commission, sera donc un test. Un test d'abord de la volonté de mettre la mer et les industries maritimes au cœur des priorités européennes. Un test, ensuite, de la crédibilité du discours de la commission sur la nécessité de construire une nouvelle politique industrielle. Si tel est bien le cas, alors il faut donner aux industries maritimes une nouvelle feuille de route européenne, concrète et opérationnelle à horizon 2030. En matière de politique industrielle, et nous l'avons vu hier avec madame Béjou, nous ne voulons plus entendre la commission nous dire, pour votre secteur, utilisez les instruments existants et si vous voulez des actions spécifiques, démontrez-nous qu'elles sont indispensables. Si nous suivons ce type de raisonnement, l'action prendra tellement de temps à se mettre en place que les industries auront déjà disparu. Nous devons, au contraire, partir des défis industriels d'aujourd'hui pour, dès maintenant, prévoir des instruments adaptés aux spécificités des industries maritimes, notamment des instruments financiers. Cet avis est aussi un test de la prise de conscience par les Européens de la nécessité de faire évoluer notre politique commerciale et notre politique de concurrence pour protéger les emplois et permettre la constitution de champions européens. C'est enfin un test de notre capacité à mobiliser les industries maritimes pour protéger le climat avec la décarbonation du transport maritime, les énergies marines renouvelables ou le recyclage des plastiques des océans. A travers cette question des industries maritimes, nous soulevons aussi l'enjeu de la promotion des métiers de l'industrie en direction des jeunes et celle du soutien aux communautés littorales et au développement économique durable des territoires littoraux. Nos régions sont riches d'écosystèmes et de compétences pour accélérer le développement des industries maritimes. C'est pourquoi nous proposons de constituer des réseaux European Sea Tech pour les connecter, favoriser les démarches bottom-up et développer les coopérations interrégionales. Chers collègues, certains auront pu être surpris par le nombre d'amendements que j'ai moi-même déposés. C'était nécessaire pour continuer à prendre en compte les contributions des parties prenantes, sachant que les amendements pour la commission NAT devaient être clos début mars, il y a près de 4 mois. En commission NAT, et pour cette plénière, beaucoup d'amendements ont souligné la nécessité d'investir autour des activités traditionnelles de la pêche et de l'aquaculture. Je partage cette vision, car y compris quand on parle de bioéconomie bleue, les secteurs économiques et industriels les plus importants pour demain sont bien ceux qui sont importants déjà aujourd'hui. De nombreux amendements ont aussi insisté sur la nécessité d'une approche spécifique des industries maritimes et du soutien aux ports pour les régions ultra-périphériques. J'ai également repris à mon compte ces propositions très importantes. Chers collègues, j'attends vos remarques et vos votes avec confiance. Je souhaite vraiment que nous puissions porter tous ensemble en équipe cet avis dans les prochains mois, car cette approche sectorielle des industries maritimes traverse de nombreuses politiques européennes et soulève de nombreux enjeux communs à nos différentes commissions et aux territoires littoraux de nos différents pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.